Ça a l'air pas mal, c'est juste qu'on va mettre les déchets, c'est sur le fil en fait. Merci, désolé. Bonsoir à tous, et merci d'être présents pour suivre ce speedrun sur Portal, qui va être réalisé par Gabriel, ici même présent, donc un speedrun qui va être fait, en fait on appelle ça un single-sequence, d'une seule traite, sans sauvegarder. Déjà, petite question, qui ne connaît pas du tout Portal ? Aïe, Aïe ! Aïe ! Alors, Portal, Portal. Non allez, tu peux rester, je commence au fil de toi. Et donc, on va en effet, eh bien, parler de... Aïe ! Aïe ! Vous savez, deuxième ! Ah là 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 ! Allez, vous êtes gentils ce soir, on vous garde quand même. Et donc, on va essayer, ensemble, je vais vous commenter ce run sur Portal. A votre avis, ça va durer combien de temps ? 17 minutes ! Alors, on n'est peut-être pas de l'ordre d'un record du monde, quand même. Alors, ça ne va peut-être pas durer autant. Gabriel, tu t'es fixé combien ? Tu t'es fixe combien sur ce jeu objectif ? Alors, au maximum, pas plus de 23 minutes, en tout cas, sachant que le record du monde est à 21 minutes. Donc, il ne faut pas trop s'en parler sur les 19, 20 minutes. On rappelle que c'est du single-sexte, et là, j'ai entendu des temps qui pouvaient ressembler plutôt à... peut-être à du multi. Et il faut savoir aussi que dans Portal, il y a des décomptes de temps qui sont assez compliquées, puisqu'il y a des gens qui comptent des sessions de chargement dans les ascenseurs, et les phases où, en fait, on ne joue pas, notamment, tout au début du jeu. Et c'est pour ça que c'est un petit peu difficile d'avoir des temps assez homogènes. Il faut bien être précis sur ce que l'on dit à propos des temps sur Portal. Très bien. Gabriel, est-ce que tu es chaud ? Ouais, je pense que ça va le faire. On va essayer de faire une partie propre, sans mourir, si possible. Et on vous montrera le coup de glitch, plus de moi. Ouais, alors, petit précision avant que tu commences, parce que je n'aurai pas le temps de le redire pendant le run. Gabriel s'est fixé quand même quelques particularités. C'est que, bien évidemment, dans Portal, beaucoup certainement d'entre vous le savent, le déplacement le plus rapide est un déplacement en marche arrière. C'est un peu plus compliqué que ça. On fait des sauts, des sessions de sauts, mais au final, on se retrouve en marche arrière. Mais le souci, c'est que c'est très difficilement lisible pour un public de voir un run, et ce n'est pas très agréable de voir un run en marche arrière. Ce n'est vraiment pas plaisant du tout. Donc, il va faire tout le run en marche avant. Donc, ça, c'est aussi la première chose qui est importante à signaler. Il va aussi ne pas utiliser les fameux glitchs des bordures, le edge glitch, comme on l'appelle, qui permet de sortir des limites d'un niveau. Ça, il ne l'utilisera pas non plus. Ce qui peut aussi impliquer le temps qu'il fait. Parce que là, il s'impose quelques particularités dans son run. Et donc, je vous les précise, pour que ce soit plus agréable, on va avoir tout ça en marche avant. Et c'est déjà pas mal. Et je voudrais, pour commencer, qu'on l'encourage bien fort. Allez, allez ! Allez, allez ! Parce que ce que vous allez voir, c'est le plus petit plan, c'est l'année qui est très vite. Et je vais essayer de vous guider au mieux dans ce qui va se passer. Alors au début, on va avoir une phase d'attente. Je demande à vous remettre officiel. Merci, maître Antoine Rose. Voilà pour ce temps incroyable. Ça fait partie. On aura comme ça une idée du temps réalisé. Et un temps qui sera arrêté au moment précis, quand on assignera le mot final, les cerveaux. Donc là, c'est une phase d'attente. On a une minute pour un petit peu savoir ce qui se passe. Alors, je suis obligé d'en parler. Il y a des gens ici qui n'ont pas fait le portal. On se retrouve, en fait, dans les jeunes filles qui s'appellent Shell. On se retrouve enfermés dans une prison de verre. Et on va attendre une minute pendant que le discours du nia nous souille les oreilles. Et là, pour le moment, on ne peut rien faire. Autre précision, donc, Portal, un jeu sorti en 2007, tiré, donc, qui est une extension, en fait, on pourrait dire, un mode un peu à part, qui a été extrait à partir du mode, pendant du moteur Life Life. Eh bien, c'est un puzzle game, en fait, au final, mais FPS. Donc, vu à la première personne, il faut résoudre des énigmes. Et ces énigmes, c'est essayer de sortir des salles que l'on va avoir. Donc, dans un premier temps, Shell n'a pas le portal gun. Les portals, ils sont imposés. Donc, voilà, là, Gabriel est obligé d'attendre que ce portail s'ouvre, faire le tour du cube en verre. Et là, première énigme, on a un bouton, on vient de voir, un interrupteur, un cube à récupérer. On place, donc, le bouton sur l'interrupteur. Et on atteint l'ascenseur. Magnifique phase d'ascenseur, bien sûr. Là, il est à fond, Gabriel. Donc, c'est sûr que c'était quand même un peu, un peu vraiment rien. Ça va être comme ça tout le long, c'est bien. Voilà, alors, des phases d'ascenseur, on va en vivre beaucoup. Ça, ça va être rebondant dans le portal. Allez, on atteint, donc, la salle de lune, puisqu'à présent, ça fait, en fait, la salle du rond, en laquelle on est sorti. On atteint la salle suivante. Donc, on est obligé d'attendre. Vous voyez, donc, vous avez un portail orange ou bleu. Mais là, vous ne pouvez pas créer de portail bleu pour le moment. C'est obligé d'attendre. Vous voyez que le portail orange nous donne accès au cube. Nous donne accès, mais non, c'est ainsi, à l'interrupteur. Donc, on ne perd pas de temps. On va vite poser le cube sur l'interrupteur. Et ensuite, le portail nous donne accès à la sortie de niveau. Encore une fois, magnifique, hein, zone traversée par Gabriel, ça s'encombre, hein. Vous pouvez écouter un préal, comme vous le savez. Voilà, donc, jusqu'ici, bien sûr, tout le monde peut faire ça. C'est-à-dire, un petit tour, j'ai tout de suite, là, on va poser. Et ne vous en faites pas. C'est l'échauffement. Je pense qu'on est en condition. Donc là, on est obligé d'attendre que la porte s'ouvre. On ne peut pas aller plus vite. On ne peut pas forcer. Voilà, donc là, c'est une salle. Vous voyez, on va pouvoir enfin récupérer le portail gun, mais on ne va pouvoir créer que des portails bleus. Les portails orange nous seront imposés. On se trouve dans des timings précis dans les salles. Donc là, on est obligé d'attendre. C'est à Gaston, ça prend un speedrunner. Vous voyez, là, il joue à Gabriel qui est en train de tripoter son clavier. Ça y est, il va pouvoir attaquer. Alors, on attend que le portail orange s'ouvre pour vite aller chercher. Donc, le portail gun. Ça y est, on se dépêche. Hop, on saute. On récupère. On peut créer des portails bleus. Là, il est un portail timing. Donc, ça veut dire que son portail orange se trouve juste à côté de la sortie. On attend l'ascenseur et il s'en définit pour cette salle. Donc là, optimisation du chemin. Et tout ça en faisant dans un timing assez parfait pour pouvoir atteindre tout de suite la sortie de cette salle. Allez, ça suit, on se passe tout de suite son portail pour atteindre la fin du niveau. Là, ça a été très vite. Ah, il a son retour. Hop, il est revenu. Ça y est, il a fin. Alors, en fait, cette salle est très grande. Donc, il a passé son portail tout au fond de la salle. Il a vu qu'il y a parlé un peu de froid. Il est à peine rentré pour trouver son portail tout au fond de la salle. Et en fait, en revenant, il va se retrouver à l'extrémité de la salle. C'est de l'optimisation pour des poses de portail. On a vu qu'il a été obligé de faire sorte de voie parce qu'il est un petit peu vite. Il est rentré en tête avant d'avoir déposé son portail. Et il a posé quelque chose sur scène. Il a fait la salle, il va l'extrémité. Il va poser son portail à la chute du cube. Voilà, qui est en vrai. Est-ce qu'il est à côté de l'interrupteur ? Oui, il n'est pas loin. C'est bon. Hop, on monte, hop. Alors, quand on est très fort, on peut réussir arriver à faire rebondir sur la porte. Il va prendre un petit peu de temps et on attend à l'ascenseur. Alors là, l'idée, c'est de faire ça le plus vite possible. Il est possible du traître, en fait, de créer son portail juste sous la chute du cube. Le cube va donc se retrouver jusqu'en face de l'interrupteur. S'il a assez d'énergie, il peut même atteindre peut-être le bouton d'interrupteur. On compte dire qu'Adriel peut faire un portail juste à côté de la porte pour se retrouver avec le cube, le placer comme il l'a fait. Il est obligé d'attendre que le portail orange arrive. Il s'est donc placé à un endroit stratégique pour en récréer deux cubes à coups. On sort du jeu du premier cube très dur, il n'était pas très loin. Il pose le deuxième. On va très vite en attendant que le portail orange ouvre au-dessus de la salle en verre qui compose le plafond de cette salle. On attend cette salle au sommet et on se retrouve avec un petit peu d'air contrôle. Un petit peu d'air backup. Cette fameuse technique qui vous permet d'aller à des vitesses folles. En fait, il faut faire un saut, se retourner, s'accroupir et faire de but qui peut se retrouver. C'est une phase là où on est obligé d'attendre. De toute façon, que Glados ait fini son speech pour lui ouvrir le portail d'inventilation afin d'atteindre la zone d'ascenseur. Bon moment, ça s'échauffe. Là, ça se passe bien pour Gabrielle. Et on va voir une salle où là... Alors normalement, vous êtes obligés d'activer le plafond grâce à la polénieur que vous avez vu. Là, il a placé son pantail au-dessus, sur le plafond. Il utilise un saut en se plaçant très bien à cette commissante technique. On peut l'applaudir. On a fait la personne qui vous met. C'est tout qui part en fait. Évident à réaliser. Il faut se baisser, se mettre dans le portail, se baisser légèrement de ne pas se faire toucher par la boule d'énergie au passage pour atteindre cette plateforme. Et donc là, optimisation de chemin. Et on ne fait pas du tout ça, bien sûr. On doit attendre d'activer la plateforme pour avoir la boule d'énergie sur le réceptacle adéquat. Là, ça va être un saut pas forcément évident. Il ne faut pas qu'il prenne de boost pour atteindre plus de poils la plateforme. Ça y est, il va y arriver. On peut l'applaudir. Il y a réussi pour les clousses. Il n'est pas évident aussi. Le premier saut est très bien. Parce qu'il faut réussir à passer sans aucun boost sur les portails, sans donner aucune énergie, parce que toute énergie qui rentre dans un portail est contrairement à la sortie du portail pour atteindre pique poil la plateforme sans bouger. Et ensuite, il y a un deuxième double saut qui n'est pas évident à réaliser où il faut bien penser à se baisser. C'est donc, Shane ne passe pas. Il a réussi ça d'une traite. Allez, ça lui hitte. Une partie très difficile pour Gabriel. Double saut sur la rambarde. Il a placé son portail au fond sur l'espoir France du mur. C'est déjà passé. On attendre la boule d'énergie. On a essayé de prendre les 6. Oh là 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 là. Ah, il a atteint... Oh là là là, ça c'est incroyable. Il a fait un saut, il n'a pas eu de pousse. Il a directement... Remboursé ! Je vais vous expliquer, un double saut qui est raté. Normalement, il doit essayer de faire un double saut pour atteindre ses plateformes. Allez, il a raté son double saut qui n'est pas une. Allez, on encourage Gabriel avec la petite pique. Allez, 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 allez. On va pas être capables. Gabriel, double saut dans notre tour. C'est un double saut qui est très dur. Il faut qu'il repasse un premier saut pour atteindre juste nous. On n'en va pas. Il a placé son portail de sortie le long du mur. Il y a une excroissance. Ah, il était presse. C'est très dur. Il faut réussir à être boosté en faisant un double saut juste sur l'ouverture du portail. Prendre un deuxième appel à cet endroit-là. Réussir à profiter d'excroissance du mur pour prolonger l'énergie du mouvement. Et rabattre tout à gauche pour essayer d'atteindre la plateforme. Allez, c'est difficile. Allez, il faut qu'il se rencontre. On encourage Gabriel. C'est un des seuls moyens de passer les plus rapidement. Et là, ça devient difficile. Il a beaucoup d'un mal déjà réalisé ce double saut. Allez, allez, ça va passer. Ça va passer. On ne prend pas la boule énergie. Tiens, il a raté son pouce là de saut. On a vu qu'il n'est pas arrivé assez haut sur l'excroissance. Allez, Gabriel. Allez, Gabriel. C'est quoi alors ? Sinon, s'il perde trop de temps, il se religeait de la faire normalement. Parce que dans ce cas-là, c'est plus rentable. On peut savoir que cette salle, normalement, vous utilisez la plateforme qui se trouve toute à droite. En fait. Mais elle est très longue à se déplacer. C'est pour ça que les speedrunners ne l'utilisent pas. Allez, je pense qu'en allait y arriver. Ah là là, il est assez coincé. Essayez de rentrer un portail pour ne pas tomber dans la scie. Quand il tapisse, il a besoin de se reconcentrer. Allez, Gabriel. C'est difficile, là. Allez, on l'encourage. On l'encourage. C'est vraiment avec la petite montée. Ça libère. C'est ça aussi, le live. Je fais une cause. Gabriel, fais là peut-être normalement. Je fais peut-être une espèce de kinsse. Allez, il veut quand même essayer de vous le montrer, la chambre. Ah, c'est une espèce. Bonne course. Allez, il veut essayer quand même de la faire. Allez, il faut aussi le souhait de passer. Merci, Gladwell. Allez, elle n'arrive pas à prendre assez. C'est marrant qu'il arrive à atteindre comme ça, juste l'escroissance, l'escroissance sans bouger, sans tomber dans la scie. C'est déjà assez difficile. Allez, c'est difficile à l'atteindre, cette plateforme. Allez, allez, allez. Il n'y a pas réussi à prendre de goût, de saut, là. Ça vous montre que c'est très, très dur de performer en live. Vous voyez, toute la difficulté pour un speedrunner qui est très habitué. Savoir que, ben voilà, on peut goûter à un endroit, mais c'est aussi ça. Vous pensez combien c'est... Voilà, il n'y a pas lâché, il veut montrer, il veut se reconcentrer. Il faut aussi arriver à toute la difficulté de réussir ça. Allez, il va se concentrer pour essayer de passer la suite. Allez, là aussi, normalement, on doit jeter le cube par-dessus pour atteindre cette salle. Mais en deux coups, ils n'ont pas pensé que si on crée un portail sous la porte, en fait, on avait suffisamment d'espace pour passer et atteindre directement la sorcière. Donc là, en fait, on a le temps, en ouvrant la porte, de créer un portail dessous. En fait, la circonférence de la porte qui est créée à ce moment-là, eh bien, est supérieure à l'épaisseur de la porte. Et donc, eh bien, on peut passer dessous, on se retrouve sur le portail orange, qui est un petit peu placé ailleurs, à côté d'un cube. Il ne faut pas oublier de faire un quitteau pour atteindre, c'est parce que l'autre côté, là aussi, donc, il a utilisé, eh bien, un chevauchement de portail pour atteindre la salle suivante. Là, il a placé cet portail en se mettant en bas, on a fourni une étape. Eh bien, il a un saut, bien sûr, donc il y a une consommation d'énergie. Alors là, il a été très bien, on a un peu l'applaudir, normalement. Donc, cette plateforme, eh bien, se déplace deux fois, lui, il n'a pas attendu. Vous avez vu qu'il a directement fait un saut au premier déplacement de cette plateforme, parce qu'il a réussi à trouver un endroit où il a pu faire une chute suffisamment importante pour conserver cette énergie, en fait, sur une chute, il s'est transformé en un déplacement latéral pour atteindre le fond de la salle. On récupère le portail avec l'orange, normalement, on ne fait pas du tout ça. Là, il a placé un portail de l'autre côté pour atteindre cette plateforme avec un saut qui n'est pas forcément obligé d'en réussir. Et il a placé le juste à son bon applaudir, en bon applaudir, c'est comme ça, puisque vous aurez la prise du portail orange, eh bien, un interrupteur s'active et vous pouvez donc continuer et atteindre la fin du niveau. Maintenant, il va pouvoir un petit peu plus s'amuser avec le jeu, puisqu'il cause des deux portails. Il va pouvoir placer son portail orange et son portail de sortie, et là, ça va pouvoir aller un petit peu plus vite. Là, on se place ici, on place très rapidement son portail pour avoir accès à une zone que, normalement, on atteint uniquement en deux temps. Là, il a fait du premier coup. On est obligé d'attendre que cette surface se dépasse. On ne peut pas tirer un portail sur une surface mobile, il faut le savoir. Ça ne prend pas, même si c'est du vent, c'est le cas où on peut poser le portail. Là, il va faire un grand saut pour gagner de l'énergie. Tout ce qui arrive dans un portail ressort, on atteint le cube pour récupérer, on va le placer. Il essaie de faire un petit tour des cubes qui n'est pas évident, voir cela a passé loin, il était presque. C'est vraiment pas évident, ça a arrivé à faire ce jeu des cubes. Il n'était vraiment pas dans l'interroiteur, il ne part pas vraiment de temps en se déplaçant en allant rechercher. On atteint la fin de la salle, sans problème, et là aussi, il a gagné beaucoup de temps. Ça a été très vite, ça a été vraiment vraiment grand, il le dit qu'il va faire. Il s'en est bien sorti. C'est sûr que de manière qu'il peut manœuvrer les deux portails, il va pouvoir se permettre des choses assez intéressantes. Allez, donc là, on se passe au-dessus du cube. On récupère, on passe son interroiteur pour se voir la porte de l'autre côté atteindre l'autre partie de la salle. Jeter le cube, il va réussir à rentrer dans la porte. Il a réussi, mais son jeter le cube en posant plus de poils sur l'interroiteur. Il a posé très vite son portail et il a pu s'en sortir très, très vite. Il faut savoir que même si les rats sont jetés le cube, le simple fait qu'il touche l'interroiteur permet d'en trouver la porte. D'après, il est assez rapide pour créer un portail juste dans la salle qui se trouve à l'extérieur de cette porte et donc pouvoir se retrouver à la fin du niveau. Et là, il a réussi sans doute. Là aussi, une salle qu'on ne s'est pas du tout comme ça, l'interroiteur s'est activée, il fait plein de choses. Une place au portail à hauteur pour gagner de l'énergie, air contrôle, et il y a Tadato à la patine pour les boules, c'est la nitrique. Et c'est un jeu qui est palisant à faire, surtout qu'il y a un gros type de caméra qui n'est pas très agréable. Je pense que c'est un chantal, donc il faut se retrouver et se retrouver à quel endroit vous êtes placés pour donner la bonne direction à chez elle, pour pouvoir atteindre la plate-corde, et ça, on se retrouve à l'autre côté. Ouais, d'accord. Allez, ça continue, on passe un portail à très vite. Il a fait très, très vite, il a pris le portail, il a passé le caractère en asso, c'est beau, ça. Et regardez le tir, là, il fait 16 minutes de sa souris pour atteindre un pixel près dans la salle, ce qui n'est normalement pas possible, un portail gun ne peut pas traverser une salle en verre. Il utilise le portail Bumping, je vais vous expliquer ce que c'est un petit peu après, ça a été tellement vite, il a traversé une salle, que c'est difficile, je reviendrai pour la salle à son sort, il sort de cette salle, on va aller directement, et on atteint, voilà, là il va reprendre son portail, du portail Bumping, donc c'est-à-dire qu'il chevaille son portail pour créer très rapidement un portail de l'autre côté, on recule, on rentre, et on se retrouve pratiquement à la fin du niveau, on place son portail devant la grande plate-forme, on utilise l'énergie qui est conservée à la sortie du portail pour la passer de la salle, on peut faire ça un petit peu à côté, ça y est, il va y arriver, et partez, on peut finir ! Bravo ! Bravo ! Alors, il y a une salle, il y a beaucoup de choses à faire dans la ligne, il y a des calons à énergie, il y a des jeunes émotions sous la salle, il y a toutes les choses à faire avant la scène, c'est le jeu, et là, en fait, il a utilisé deux choses qui n'ont pas du tout été prévues, ce tir au pixel près, eh bien, qui a été fait à travers la salle en verre pour atteindre une salle qui vous permet d'attendre directement à côté, voilà, là, c'est Portal Bumping. Alors, quand on crée un premier portail dans Portal, et qu'on tire à l'intérieur, sur un des contours, en fait, de ce portail, il y a un portail qui se crée directement à côté. Et, en fait, ce fait, on arrive à traverser comme ça des salles, parce qu'il va quand même placer le portail juste à côté, même s'il y a un mur qui est entrecoupe, c'est deux portails qui viennent d'être placés. Ouais, elle s'est passée très vite. Alors, en passage, vous étiez ce qu'il a échappé. Il a donc utilisé la caméra, il a pris très vite pour la faire tomber sur la tourelle, ces tourelles volent automatiquement, le seul moyen, c'est de les faire tomber, ou de les prendre en main pour les désactiver. Il a fait tomber la première caméra sur la tourelle, il a déplacé l'autre, qu'il a utilisé sur la tourelle restante. Il y a trois tourelles, et là, normalement, on passe plein de détour comme ça. On va faire un grand détour, mais en utilisant pour cette technique de Portal Topic, où vous vous rendrez compte, dans une salle, un petit peu après, où c'est très flagrant, dans la salle... C'est dans cette salle, d'ailleurs, la salle où on va faire le compagnon cube. Donc, le cube de cœur, qui va dans un premier temps, vient de servir à repousser les rayons d'énergie dans le couloir que va atteindre Gabriel, obligé de l'avoir pour monter et en danger de le conserver, voilà, pour repousser. Là, il y a donc un canon d'énergie, là, si on n'a pas le cube, on meurt. Alors, il faut prendre un deuxième couloir, il y a aussi un canon d'énergie, donc il ne faut pas perdre de temps, voilà, il a attendu que la boule soit passée. Et là, on va voir que, normalement, après, c'est beaucoup plus long, il y a beaucoup de plateformes à activer pour aller plus vite. Utilisation de Portal Bumping, regardez, le portail va se créer dans la salle envers, juste à côté, voilà, vous voyez, et on va réussir à créer deux portails, alors qu'il y a, en fait, une paroi limitrophe entre les deux. C'est ça, en fait, qu'il utilise, et c'est ça, ce fameux Portal Bumping. Donc, je vous réexplique, tout simplement, c'est que le jeu, quand vous placez un premier portail, vous tirez votre... Vous placez un portail bleu, vous tirez un portail orange sur un des comptons d'un portail bleu, le jeu a une tendance automatique à placer le portail, alors, juste à coquer, en fait, il va placer ce deuxième portail. Donc, vous avez deux portails côte à côte, quoi qu'il arrive, sur n'importe quel mur. Mais si vous faites ça près d'un mur suffisamment fin, c'est-à-dire que vous avez un premier mur et une grande paroi qui sépare deux espaces, eh bien, si vous créez votre premier portail, que vous tirez sur un des comptons, vous réussissez à passer, à écrire votre deuxième portail dans l'autre salle, ce qui n'est normalement pas prévu par le jeu, et on ne peut pas passer comme ça. On ne va pas, surtout, passer comme ça, on ne vous aide pas à résoudre cette salle de cette manière. Elle est là, donc, on a la première saut. Alors là, il va faire quelque chose d'assez incroyable. Donc là, on a gagné la vitesse en son saut. Et récupère la caméra, vous allez voir, c'est très important. Alors, normalement, il y a tout... Dans la salle où il va récupérer la caméra, il y a tous les mécanismes à activer pour ressortir et récupérer un cube. Pas besoin de cube, vous allez comprendre pourquoi. On va placer au poil de fion cette caméra devant la porte. On va se poser sur l'interrupteur. On va attendre. C'est magnifique, la précision du geste. Voilà, la porte se referme, ça se plonge sur la caméra. On se dépêche de créer un portail dans l'ouverture de la porte. Dans l'ouverture de la porte, pardon. Et il est passé. On peut applaudir. On peut manier la physique. L'objet qui est la caméra. Ce n'est pas évident, parce que dans le portal, manier un cube, manier une caméra, ce n'est pas évident du tout. Là, c'est la séquence normale, sauf que Gabriel va faire ça très rapidement. Ça va être impressionnant. Succession de sauts sans perdre de l'énergie. À chaque fois que vous ne touchez pas le sol et que vous sentez la porte-tail, vous pouvez enlever dans l'énergie et vous pouvez enlever dans l'énergie. On va arriver à la salle 19. La dernière salle du jeu. Avant, on va être dans le background de ces laboratoires expérimentales. On se retrouve à Fabrice Hélène, qui est aux mains de l'intelligence artificielle, qui contrôle le nouveau. Allez, là, il y a une optimisation du portail, directement sur le portail. Là, on peut se diriger. Là, on utilise le portail standing. C'est-à-dire qu'on va se chevaucher le portail. On va attendre que son réticule de visée devienne actif pour atteindre la zone sur laquelle on veut arriver, la zone de destination. Quand on revient dans le portail d'entrée, on se retrouve directement là où le portail a atterri. Ce n'est pas évident à faire, il y a l'optimisation du chemin. Là, on sort un petit peu du labo assez explosé. C'est très lent. On est obligé d'enlever un portail à travers les fans de ventilateur. On peut passer selon ses mains du dessus. Et là, on peut créer un portail à travers ce tube en vert. Voilà, ça passe. Alors que normalement, vous ne pouvez pas tirer un port en vert, sauf qu'ici, ça va. Et on se tourne directement à l'entrée du tube. Le cube y gêne, quoi ! Et on part. Voilà, on est obligé de ce petit peu d'attendre. On passe donc dans ce tube. Et on se retrouve dans une salle que nous avons déjà vue tout à l'heure, celle où il a créé le portail sous la porte. Cette fois-ci, ça ne sert plus à rien. Il n'y a plus d'autres cubes. On atteint directement l'interrupteur. On se place. Les bugs qui sont derrière la porte sont des zones sur lesquelles on peut passer un portail. Ça va très vite. Mais on ne perd pas le temps pour essayer d'arriver directement aux zones avec l'arrivée des pistons. Ce qui se passe pour vraiment très très bien. Vous voyez, là, il arrive plus de fois jamais. Attention, il a fait tomber. C'était juste. C'était un témoin en fort qui était en avance sur le piston. Du coup, il a perdu de petit besoin d'un nu. On peut utiliser le retour du piston. Il perd partout. On perd de temps, c'est vraiment pas grave. Voilà, on passe ça à très vite. Donc, en fait, c'est une salle qui est un petit peu complexe. Il y a pas mal de zones avec des pistons à passer. Là, bien sûr, il connaît le trajet par cœur. Il l'a optimisé pour faire le moindre déplacement parce que dans un speedrun, évidemment, et surtout dans le portal, le moyen de se dépasser le plus rapidement, c'est d'utiliser les portails puisque c'est communiquant. Ça vous permet à un instant de traverser une très grande zone. Et donc, forcément, c'est la méthode des déplacements la plus rapide quand vous avez des zones sur lesquelles vous pouvez appliquer des portails. Allez, là, on utilise le piston pour passer à cette surface supérieure. Là, on atteint le côté de la salle. Là, il faut faire attention à cette étape de piston. On crée son portail pour atteindre et vient à l'autre côté de cette salle. Et on optimise son placement de portail. Ça va très, très vite. C'est une phase qui est beaucoup plus longue. Normalement, quand vous, vous la faites, si vous n'avez pas oublié, vous dirigez, on arrive directement au-dessus. Attention, la salle glisse. On peut des fois tomber où il y a de l'acide au fond. Donc, gaffe de ne pas tomber. On attend l'arrivée du piston pour retomber dessus. Un saut pas forcément imminent. Il faut pas se capter. Voilà, on arrive. On est terminé par le piston tranquillement. Tout se passe bien. Il a passé par un éclair et on arrive dans la zone de chargement suivante. Oui, on peut l'applaudir. On peut passer. Re-optimisation. J'ai l'un épical pour complètement crosqueter ce niveau. Alors, il faut savoir qu'on peut ouvrir ses portes. Normalement, les joueurs attendent. Là, ils ont un timing. Il y a trois portes qui s'ouvrent autour de vous comportant des tourelles. Sauf qu'en fait, en se baissant devant ses portes, vous pouvez choisir d'activer la porte que vous souhaitez. Et ça, c'est très pratique parce que Gabriel, c'est exactement la porte qui lui permet d'atteindre la suite du niveau. Il va l'ouvrir, se débarrasser de la tourelle et continuer sa progression. Allez, là, il va obligé d'attendre que cette plateforme s'ouvre. Il place son portail de l'autre côté directement pour, vous voyez, être vite poil à ce moment-là. Quand la plateforme va l'ouvrir et va finir d'atteindre son déplacement pour passer très vite un portail et atteindre la zone suivante. Il y a encore aussi une optimisation à gain de temps. Il continue à atteindre la zone suivante et on ouvre la porte. Là, il va être obligé d'utiliser une tourelle en frissile. Vous voyez, pour casser la vitre, il optimise son déplacement pour que la tourelle brise le plus rapidement possible cette vitre qui est devant. Il prend une chaise parce qu'il ne veut pas, bien sûr, du tout utiliser le cube que vous êtes censé récupérer. On va prendre cette chaise, on va l'amener, vous allez voir, un petit peu de loin dans le niveau devant l'aération pour se sortir du niveau. Il va la placer devant la bouche d'aération. On la place bien, on saute et on atteint le pied de l'aérassement par optimisation du déplacement. Et vous allez voir, le plus fou est encore à venir. Voilà, là, il prépare la suite tranquillement pour atteindre la zone de chargement suivante. Voilà, on optimise, on place son portail le plus loin possible pour éviter à traverser la salle et gagner du temps. Allez, on attend la phase suivante et croyez-moi, ça va aller très, très vite. Et là, c'est la suite en optimisant le déplacement de portail. Voilà, donc là, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligés de faire la fin dans la grille d'aération. Voilà, il a fait un show, il a placé très vite son portail sur la plateforme d'un mobile et il a profité pour garder son énergie et placé à son autre portail d'entrée pour atteindre un haut plat de camp. C'est placé, il a atteint la plateforme. C'est un problème, il n'y a pas à placer ce dernier portail de n'importe où. Il l'a placé devant une tourelle. Vous allez comprendre pourquoi puisqu'on va atteindre le boss du jeu à la fin de cette salle. C'est déjà le boss, sauf que la fréquence ne va pas durer. Il place son portail orange, il va se mettre devant, la tourelle va le repérer. Il va utiliser les tirs de la tourelle pour tirer sur de la dose qui n'est pas encore activée. Ça permet de détacher trois cerveaux que normalement vous devez incinérer pour battre de la dose. Le quartier que vous êtes ordonné automatiquement peut vous rentrer dans la salle. C'est un timer, c'est assez long. Vous devez battre en fait la dose en lui tirant dessus grâce à une tourelle lance-missile. C'est assez long, vous n'avez que 5 minutes pour faire ça et au début vous galérez. Là ce qu'il a fait, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a utilisé une tourelle qui est bien normalement dans le jeu pour pouvoir directement poutrer la dose, récupérer les cerveaux, les placer devant l'incinérateur. Une fois que les 4 cerveaux seront incinérés, ça sera la fin du speedrun et on aura le temps de ce speedrun. Voilà, on place, on va se retrouver dans la salle et on a regroupé ses 4 cerveaux pour poser la dose devant l'incinérateur. On appuie, attention à pouvoir donner le top, Gabriel, pour la fin du speedrun. Allez, ça va se terminer, ça va se terminer, c'est top ! C'est terminant, on va se retrouver ! C'est fini 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 ! Une très bonne minute, c'est-à-dire que, c'est fini ! C'est-à-dire que, quand il s'est plus content dans les 28 minutes, je vais vous le dire, ça veut dire que, grosso modo, dans la phase où il a eu quelques difficultés, il a perdu une bonne grosse minute, mais tout le reste, c'est vraiment passé très très bien, il va nous en dire plus tout le shit. Alors, Gabriel, à part cette phase, on reviendra un petit peu après, dans l'ensemble, ça s'est vraiment bien passé, parce qu'atteindre 22 minutes avec ce qui s'est passé dans cette urgence qui est la salle que tu redoutes, 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 qui est la salle que tu redoutes pour toi, c'est quand même une belle performance ! Ouais, effectivement, tout le run s'est bien passé, je suis vraiment très déçu pour la salle 8, qui est effectivement, pour moi, la plus dure à réaliser. C'est la première fois que je la loupe en live, en fait, je suis désolé, hier, c'était la première fois que je me chie autant sur la salle de Braids. On va dire que le carrel qu'elle fait, c'est super cool, mais ça ne va pas porter sur la chambre. Donc, c'était quand même un bon run, je suis assez surpris dès 22 minutes 33 parce que j'ai vraiment perdu beaucoup de temps sur la salle 8. Il faut savoir, c'est une salle qui a une difficulté vraiment très élevée. Même le premier saut que je fais, où vous m'avez vu reload un paquet de fois, c'est parce qu'il est vraiment compliqué, il est assez timé et on a vite fait de se retrouver dans la lave pour, au moment où on fait le saut. Et la suite est encore plus compliquée, du coup, juste pour le passer une fois, il m'a fallu 10 heures la première fois non-stop. Et maintenant, j'arrive à le passer car normalement beaucoup plus facilement. Mais bon, là, voilà, ça a merdé un petit peu, mais ensuite, tout le reste du run, c'est passé nickel. Donc, j'espère que ça vous a plu et si vous avez des questions, rendez-le. Je crois qu'avant tout, ça montre que la performance, elle est humaine. Il a beau être très fort sur le jeu, vous avez pu le constater, sur tout le reste du run, parce qu'il a vraiment passé des choses époustouflantes mis à part ce passage-là. Je pense que ça mérite encore des applaudissements parce que ça s'en relève, c'est ça difficile. Ça vous montre que ça. Gabriel, vous avez très très réperférents même si ça a été testé dans cette famille parce que t'as quand même sur-récupéré du temps ailleurs. C'est assez impressionnant. Maintenant, on vous invite à poser des questions à Gabriel. Et on va écouter un petit peu auparavant, bien sûr, style live. La chanson fantastique au portage. Nice, nice. de l'où, le site est de l'où. Le site est